Bonjour, bonjour, je te fais un petit, un petit, un petit, une petite réponse de ce mail, là, bien sûr, Strega, merci d'avoir été là et d'avoir voté hier, bravo. Donc, hier, on a fait ça. Ah oui, du coup, ça a gardé les votes. Alors, j'ai fait le truc le plus curst, je vous ai proposé, bien sûr, des panneaux de l'électoral, si ça, c'était pas un super cadeau, quand même. Euh, tu t'es bien embossé hier, mais très bien, c'est cool, ça, il y avait quoi hier, déjà, je m'en rappelle même plus. Euh, il y avait la manif, un invalide, ça, je sais. Euh, il y avait quoi hier, d'autres ? Alors, attendez, faut que je cherche, ah oui, faut que j'aille chercher un jeu, je crois, pour jouer. Donc, voilà, c'était curst, mais, 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 vu que j'avais fait aucune communication, et c'est ça, tu vas rigoler, Strega, du coup, vu que j'avais fait aucune communication, personne n'a voté. Autre que Strega, d'ailleurs, qui, qui, euh, vu ma peine, euh, avec, avec, euh, forcément, son premier vote, qui était, bien sûr, le pavé. Euh, euh, bah, du coup, voilà, euh, et, on a dû, on a, on a, on a dû bourrer les urnes, parce qu'on peut bourrer les urnes avec, euh, ici, bien sûr, bien entendu, euh, comme à Leval à Poiré, bien sûr. Je vais, du coup, essayer de checker comment, voilà, c'est, je crois que c'est ici, reset, reset. Donc, du coup, est-ce que je peux le faire par tête ? Par exemple, si je fais reset le 4. Ah oui, ça n'enlève pas, il faut que je puisse enlever les chiffres. Donc là, je les reset à, à zéro, mais, ça n'enlève pas les chiffres. Donc, alors, il faut que j'aille chercher, du coup, du côté de l'interface, et que je fasse ça, et que je supprime, du coup. Donc, ça sera pour plus tard, je rajouterai des trucs, euh, alors, pour l'instant, c'est, c'est, c'est une image, donc, du coup, c'est, l'entièreté, c'est toujours par 5, mais faudrait que je fasse avec la possibilité de faire des sondages directement, et donc, du coup, que ça pop un à un. Mais, là, pour l'instant, c'est une image entière, et pareil pour les, les, les affiches de, électorale, bah, c'est, c'est la même chose. Faudrait que je force constamment le 5, mais, euh, mais, euh, voilà, que les autres puissent être, euh, piochés, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, là, j'ai fait juste une image, déjà, c'est bien. Les images sont propres. Voilà, ça marche toujours. Alors, date ton pigeon, c'est, euh, c'est vraiment, tu date ton pigeon, c'est être a full boyfriend. Et, euh, en fait, c'était, c'était pour le 14, du coup, spécifiquement. Et, euh, et donc, du coup, en fait, tu, tu rencontrais, euh, tu, tu, tu es dans une sorte de, euh, de, 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 pas de romcom, parce que j'ai écouté hier, euh, une invention sans avenir, d'ailleurs, je vais vous le, je vais vous l'envoyer, le dernier, qui était sur la romcom, qui était pas mal. Euh, sur le, le cinéma, sans avenir. Et, euh, du coup, en fait, tu vois, t'es dans une sorte de lycée, et tu fais des rencontres entre pigeons, bien sûr. Avec, euh, toute la trame des, des shonen nuls, euh, enfin, des shonen. Je sais même pas si on peut dire ça, parce qu'en fait, là, sur le coup, c'est plus shoujo, j'imagine. Si on peut faire une différence, euh, du coup, dans les mangas, euh, vu que c'est déjà fait, mais bon, voilà. Euh, je vous l'envoie en, en showcast. Bim, une invention sans avenir. Allez voir, c'est vachement bien. Et en plus, y a du arcani corvo dans le coin. Euh, voilà, si vous appréciez, euh, 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 arcani, et donc, du coup, la chaîne qui a eu de ce pop, allez-y. Euh, très très bonne, euh, très très bonne, euh, très très bon podcast. Ah bon ? Mais oui, mais du coup, c'est gratuit pour la semaine, ou c'est gratuit, genre, jusqu'à la fin de notre vie ? Parce que moi, je prends, euh, uniquement les jeux, euh, qui sont gratuits jusqu'à la fin de notre vie. Ça sert à rien, les une semaine. Je me suis fait avoir avec, euh, avec, euh, Dice, non, pas Dice Dungeon, c'était quoi déjà ? Euh... Gera est passé au niveau supérieur, on va pouvoir avoir des trucs en plus ! Juste, euh, ah bah non, c'est juste... Sors divins. De niveau 3, 1, et sort de niveau 4, plus 1, super ! Allez, 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 au niveau des sortes, on est où ? Pour, euh, j'ai un 6 ou déjà. Voilà. 4. Ah oui, j'en ai un supplémentaire, mais le 5, je peux pas l'utiliser, parce que j'ai pas de, de slot encore. Oison, ça pourrait être pas mal. Mais ça, ça, ça lui, euh, rajouterait de... Bon, Athènes, c'était bien, faisons, Athènes, ça permet d'aider d'ouvrir le champ. Fin des blessures agraves. Protection contre le plan négatif. En fait, ce serait bien un truc de groupe, parce qu'on a vraiment pas grand-chose. Tu crois que c'est la vie ? Ah bah, je vais prendre, hein. Parce que, oui, du coup, c'est, tu fais des rencontres dans un lycée, mais... Mais, euh, mais bon, voilà, euh, bien sûr, euh... Euh... En tant que pigeon, euh... Je pense que c'est très hétéronormé, quand même. Au final. Parce que c'est écrit par, euh, pour ça, j'imagine. J'ai pas joué, donc du coup, je me suis dit, ouais, on va appeler un jeu de 2014 pour pouvoir jouer, quoi. Euh... Mais il paraît que c'est très rigolo. Donc, peut-être qu'on... Je le garderai en scred. Euh... Au cas où je... Ce qui m'énerve dans le... Dans un jeu. Pour aider. On a joué à pas mal de gens en attendant. Doom, entre autres. Euh... On a joué à un... Un super jeu en ASCII, qui était super joli, et... Au niveau des sons aussi, c'était bien. Un sort invoque une nymphe, mais ça, on l'a déjà fait. Donc, alors, blessure grave. Au lieu de guérir la créature touchée, il lui inflige des dégâts. Le sort cause 17 points de dégâts. Actuellement, tu auras le même effet si elle est portée dans les deux rounds qui suivent le premier, où le sort se dissipera de lui-même. Si le prêtre manque la créature ciblée, le sort ne produira aucun effet. Ça, c'est bien, parce que c'est aucun jet de sauvegarde n'est applicable pour éviter les dégâts ainsi causés. Ça fait 17 de gratuit, en fait. Convocation d'animaux. Ça, c'est pas mal. Je peux convoquer 2 à 3 animaux ayant 4 dégâts de vie. Ça, c'est très bien. On va prendre ça. Je pense qu'on va prendre ça. Harmonie défensive. Donc ça, on l'a déjà. Manteau de terreur. Permet au magicien d'irradier une aura personnelle de terreur dans un rayon de 4 mètres. Tous les autres personnages et les créatures touchées par cette aura doivent réussir un jet de sauvegarde. Oui, exactement. C'est toujours dur, je trouve. Mais c'est aussi pour ça que j'étais pas très motivé pour être au full. Parce qu'en fait, ça rajoute un truc. Pas non plus le mieux placé pour ça. Après, Doki 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 Littérature Club est gratuit. C'est le DDLC. Le DLC Plus qui est payant. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de contenu en plus. Oui, oui. J'ai cru voir que Doki Doki Littérature avait pas mal de contenu. Ça m'étonne pas. C'est exactement le style. Et c'est vrai que Strega m'a fait marquer hier. On joue beaucoup à jeux où on tape sur des gens. Et une cool l'inati et un jeu comme ça. Mais on a pas fini encore. Vu qu'on a fait que le début. C'est-à-dire la préparation. Oui, on a fait que l'introduction. Et les effets exacts dépendent du niveau de magicien. Ils sont détaillés. Ah oui, ça fait des... C'est pas mal, ça, le poison. Là, on est quoi ? On doit être 2D8 plus 2 par round. C'est pas mal, en vrai. Protection contre la foudre. Ouais, non, mais en fait, on a une attaque. On va rajouter des gens en plus. On a les animaux de notre côté. C'est mieux. Oui. C'est mieux. Bon, on était en train de chercher des trucs qu'on a pas troués. On s'est baladés. Peut-être qu'on va essayer de se balader un peu plus. Parce qu'en fait, vu qu'on doit à peu près arriver là, je pense, pour pouvoir découvrir un peu de choses, on va se dire qu'on va se balader. Ici, on avait vu des trucs. Ah oui, peut-être qu'il faut que j'aille, je crois. Vendre des choses aussi. Oui, j'ai les poches trop pleines à cause des kobolds. On a récupéré plein, 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 plein de flèches. Voilà. Je crois qu'on va aller vendre des trucs parce qu'on a les poches trop pleines. C'est l'initial de Doki Doki, DDLC. Ah, flemme d'écrire. Non, mais t'as raison. Pas spécialement. Mais en général, les jeux s'attendent souvent autour de ça. C'est un peu le truc, ouais. C'est ce que je me dis aussi. C'est pour ça que j'avais joué à Harvest Moon, pour le côté... Et en plus, c'est le Harvest Moon que je préfère. C'est celui où t'es un robot et t'as l'air d'avoir une histoire un peu plus différente que d'habitude. Moi, euh... Ah mais y'a vraiment plus rien de ce côté-là. Une tâche facile. Et donc, du coup, t'as un robot, tu... Ah, si. Une forêt. On va faire dodo comme ça, on va pouvoir récupérer notre invocation d'animal. Ouais, c'est celui que je préfère. Mais du coup, on avait pas fini. C'était la première fois où je m'étais fait raid par l'anti-stream. Sachant que la deuxième, c'était chrono. Mais parce qu'à chaque fois, on a des horaires particuliers. Oui, bien sûr. Donc du coup, pour chronologie, vu que c'était le jeudi tard... Montagne des piques brumeuses. Ah bah, on est toujours dans le même coin. Euh... Bah, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que le... Là, j'ai remarqué au final que... Les horaires du matin, c'est pareil. En fait, t'as des stats... On distribuait. Je vous en avais parlé sur Discord. Euh... En fait, on fait des stats d'affiliés actuellement. C'est-à-dire qu'on est à peu près trois dans le chat. En majorité. Hier, on a eu un pic parce qu'il y a eu plusieurs jeux en même temps. Donc du coup, voilà. Ah. Une cascade et une cascade qui s'ouvre. Incroyable. Ça, ça m'appelle un monde comme ça. Et euh... Mais c'était... Mais en fait, on n'était pas à trois personnes dans le chat. Oh ! Un chat mort. C'est Dan qui prend le chat mort. On a trouvé le chat de la mère Michel. Heinz. Oui, bien sûr. Oui, les cascades. Toutes les cascades s'ouvrent. Vous connaissez pas ? Il y a toujours une grotte sous les cascades. Avec des pièges ou des cadeaux du lore. Ah ! Bonjour Écure, tu veux parler avec nous ? Ah non, il parle jamais de toute façon. C'est ça qui est triste. Ah ! C'est Svart. Euh... Ouais, 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 ouais. Une montagne. Le pic du rumeux, j'imagine. Personne avec des flèches à un autre emplacement de flèches. Ah oui, là. Bon après, faut vraiment qu'on trouve une main gauche pour euh... Faut vraiment trouver une main gauche pour euh... Oui. Mais Razad ne mange pas les animaux. Ça c'est bien. Razad est vegan. Rappelons-le. C'est dans le lore. Ah d'ailleurs, en parlant de lore, ça fait un moment qu'on a rien écrit dans notre journal intime. Peut-être qu'on va devoir écrire quelque chose quelque part. Ah. S'il vous plaît, gentil esprit, la superbe vieux chêne est en danger. Superbe vieux chêne. Incroyable. Un éventail pour la main gauche. Ce serait vraiment bien. Surtout que maintenant que tu l'as dit et que c'est toi qui l'as dit Strega, je vois tout le voguing que Razad pourrait faire. C'est beau. Euh... Merci d'égayer la timeline... Quand même avec des... Avec des... Des shows incroyables. Faut... Faut le dire. S'il vous plaît, gentil esprit, un superbe vieux chêne est en danger. Deux individus prêts à piétiner notre majestueuse nature projettent de l'attaquer. Ils ont évincé ma magie et quelqu'un doit les arrêter avant que le mal ne soit irréparable. Écouterez-vous ma supplique ? Bien sûr ! Alors... Seuls les plus ignobles des canailles profiteraient d'un gentil esprit de la forêt. Guidez-moi, je vais m'en occuper. Voilà. Je vous remercie car bien que l'intelligence ne semble pas être leur fort. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts. C'est pas grave. Ah, c'est là. Guidez-moi bonjour. Vous êtes de... Ecoutez, vous avez... Écoutez. Je ne suis pas d'accord. Nous allons vous parler. Mais oui, oui. En plus... En plus, c'est toujours impressionnant. Moi, je... Je sais pas. J'ai pas de... J'ai pas de souplesse, donc voilà. Déjà, c'est mal parti. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je ne vous laisserai pas rester derrière notre dos pendant notre travail. Nous pensons que cet arbre cache un trésor et si vous voulez participer et nous aider, allez-y. C'est des elfes ? C'est des elfes, ça ? Non. Mais non, c'est pas une elfe. C'est... C'est pas une druide. Sinon, moi et Croum... Ah, Croum, je connais. On peut devenir... Ouh, plutôt méchant. C'est vrai, Croum. Allons-y, mon bonhomme. Des richesses dépassent toutes nos espérances. Nous attendons, je suis sûr. Vous n'allez tout de même pas faire ça. Hein ? Regardez comme cet arbre est beau. C'est une vraie merveille de la nature. Bon, si vous ne nous aidez pas, je vais vous laisser rester là, à nous regarder travailler. Vous pensez sûrement nous voler une fois le travail fait. Moi et Croum, on n'aime pas trop les bandits. Dis-leur, Croum. Quoi ? C'est fini pour vous. Vous êtes déjà morts. Hop, bim. Ah, merci. Ah, je prends ça, bien sûr. Et vous avez un gourdin magique et un ceinturon. Et les ceinturons, on n'a pas beaucoup des ceinturons. Pareil, ça. Ah si, on a une ceinture d'antipode. On va diviser ces flèches-là, déjà. Voilà. Il faut qu'on aille faire ça. Rééquilibrons nos flèches. Pas du tout équilibrés. On est super riches. 129 000 balles, c'est compliqué. Hop. Bonjour. Bon, voilà, c'était bien. La dryade, c'est une dryade. Nous, on aide les dryades, de toute façon. Alors, le voguin, tu ne connais pas ce que c'est ? Oh là là, attends. Est-ce que tu connais en quoi c'est raciste ? Déjà. Est-ce que c'est la bonne entrée ? Je ne pense pas, mais... C'est la culture ballroom, ouais. Ce serait un peu long à expliquer. Alors, la culture ballroom, c'est ce qui revient du coup à... à plein de trucs. Alors, je vais essayer de faire... C'est la culture club plus la culture queer, américaine, qui se... Oh, on a trouvé une boîte à potions. Oh, la boîte à potions. La boîte à potions. Voilà. Il y a quoi dans les potions ? J'avais vu un super... Il y a un super documentaire sur la culture ballroom. Il faudrait que je trouve... Ouh, il y a tout ça, déjà. On dirait que c'est ma... ma boîte à potions. Attendez. Et c'était ma boîte à potions. Ah, du coup, elle a fait tomber ma boîte à potions pour me donner autre chose. Elle m'a donné quoi ? On ne comprend pas ce qui se passe. Alors, je vais essayer de checker vite fait. Et du coup, c'est... Si tu n'as pas vu... Pause, par exemple. La série Pause. Je te conseille. C'est très, très explicite de... de ce que... ce qu'est la culture ballroom. Alors, du coup, pause show. Je vais te mettre ça. En wiki. Et je vais essayer de checker si j'ai la... Si j'ai la... Beaucoup de voguing dans pause, bien sûr. Euh... Je me dis là. Je n'aime pas supprimer ce truc. Attendez, je vois... Pourquoi je ne vois pas l'entierté du truc? Twitch chat, il déconne. Je ne vais pas le supprimer, bon. Bah, je vous ai envoyé avec plein de petits... Plein de petits trucs. Je ne sais pas ce qui est... Amplifier n'est pas là. Ah oui, parce que téléviser, c'est en fait... Voilà, c'est show télé... Oui, c'est en français. Donc, du coup, il a mis tous les accords. Bon, alors, euh... Et euh... Alors, comment ça s'appelle? Le euh... Euh... Justement, euh... Il y a une référence... Alors, Paris Voguing, je... Je... Je conseille aussi, bien sûr, parce que c'est sur Paris, mais... Euh... C'était sur le... Le documentaire à New York. Donc... Voilà. Très bien expliqué, ce truc. Euh... Alors, voilà. La culture pageant étant aussi... Une... On appelle ça le voguing, parce que... Euh... Paris is burning, je crois que c'est ça. Il y a un truc. Euh... C'est que... À New York, Paris is burning. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est celui-ci que j'ai vu. Euh... Et du coup, le truc, c'est que... Euh... Qui rappelle des poses de... Euh... Vogue des années 80, 70, 60. Parce que... Euh... Parce que voilà. Euh... Il faut se sentir... Euh... Joli, quoi. Et euh... Paris is burning est sur YouTube. 1990, je crois que c'est celui-ci. Alors, attendez. Je dis... Quels sont, parce que je crois qu'il y a des pubs. Ouais. Set of Dress. Donc, c'est... Alors, il dit, c'est un documentaire très important. Qui explore l'underground... La sous-culture, euh... Underground ballroom. Euh... De la danse et de la performance en 1980. Auprès de... Donc, des... Des afro-américains, euh... De New York. Latino, gay et trans. Euh... Des communautés trans. Euh... Le film, euh... Euh... Montre des... Euh... Petits passages d'intimité. Dans les vies des drag queens. De femmes trans. Euh... Et qui, euh... Qui comp... Qui comp... Qui pr... Qui font compétition. Euh... Dans, euh... Dans les ballrooms. Dans les showcases. Et, euh... Et qui s'expriment à travers le... Les fringues. Et le style. Bien sûr. Euh... Parce qu'il faut... Euh... Voilà. Et si tu connais, euh... Par exemple, euh... Connais... Oui, je crois que c'est celui-là. Voilà. Voilà. Mais c'est... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est beau. Moi j'adore. Je suis désolé. Comme... Comme tout le monde dit. Ça slay. Incroyablement. Bon alors du coup, voilà. Boum. Realness avec le plus de passing. First time. Une drag race. Voilà. Euh... Et drag race, par exemple. Une drag. Euh... Drag race de... Paul, euh... A beaucoup pris de... De... De cette pulsion. Alors, realness. Oui. Il y a toujours les trucs qu'on... Par exemple, dans Pause, qui est un peu... Euh... Un peu particulier aussi. C'est que c'est souvent des... Des thèmes qui sont... Des thèmes de passage qui sont... Euh... Euh... Qui sont justement aussi pour se moquer aussi de... De la normativité, hein. Euh... Ambiante de l'hétéropatriarcat. Euh... Cis blanc, hein. Donc du coup, forcément, il y a... Forcément, il y a des... Il y a des petits passages qui sont très rigolos, comme... Euh... Dans... Une pause qui sont, par exemple, euh... Ouais, je crois qu'il y a midwife euh... Fifties ou ce genre de truc-là. Oui. Et bah oui, mais c'est normal. C'est... C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Ah, on n'est pas obligé de taper cette personne. C'est très bien. Encore une discussion avec quelqu'un. Arrêtez que vous êtes sur notre territoire. Ne partirez pas d'ici tant que vous n'aurez pas versé la scène de 50. Mais tiens, prends les 50. Salut. Non mais euh... Moi je suis pour Strega City. Ah. Pourquoi ? Passons aux choses sérieuses maintenant. Pour ceux qui ont peri... Moi je suis pour euh... Parce que j'ai l'impression qu'en finale, tu vois, par exemple, dans le... Dans le milieu euh... Euh... Extrême gauche, euh... Gauche, euh... Twitch, par exemple. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Et finalement ça revient encore euh... Et après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Mais ça revient encore à certaines personnes euh... Où euh... En général c'est des femmes euh... Ourore ou arabe. Qui stream, qui connaissent déjà. Euh... Misérable forteresse, si vous avez l'air là-bas, allez la conquérir. De quelle forteresse est-ce que vous parlez ? Tout le monde me parle. La forteresse à l'ouest. J'aimerais faire retirer la prisonnière. Alors que les autres préfèrent la laisser vivre dans cette cave. Imbécile. Et voilà mes frères qui m'exilent de mon propre cran. J'aurai sa peau, vous m'entendez. D'accord. Bah on va aller voir euh... Apparemment euh... On va aller chercher Peach. Comment tu fais ton riche tiens les 50 ? Alors que t'as pas de chaussures. Mais oui mais je suis désolé hein, mais euh... Je veux... Moi, si les gens veulent pas être hostiles avec moi, je vais... Je vais leur donner l'argent que j'ai. Sachant que je n'ai pas besoin forcément de... De tout cet argent en vrai. Que j'ai pas de chaussures. Comme tu dis. C'est dramatique quand même. Ouah ils font des caméaméras ! Attendez, Razak fait un caméaméa en contre de son caméaméa. Caméaméa, s'il te plaît. Bim. Caméaméa ! Non. Non. Chao. Oui bien sûr. En plus tu ragaces les flèches. Oui bah... Oui. Là j'utilise par exemple les flèches de feu. C'est un peu gratuit. J'avoue. Ah bah tiens c'est toute l'équipe. Mais on a dit qu'on avait payé. On a payé le pécule. On a payé le pécule. On a payé le pécule. C'est parce qu'on a discuté avec l'autre. Là. Maintenant je vous brûle. Juste en passant sur vous. C'est triste. Et je récupère 5 balles. C'est vraiment nul hein. Oui bien sûr. Quel combat de l'enfer. J'avais pas besoin de ça. Bon. Du coup apparemment la... C'est par là qu'il faut aller. Et pour... Comme le lui. Il y a aussi beaucoup de maisons. Ouais les house. Alors ça c'est... C'est vachement important. Ils sont bien plus que des regroupements et des clubs. Bien souvent les personnes queer à la rue rejetées par leur famille trouvent littéralement un nouveau foyer dans leur house. C'est aussi l'entraide et la solidarité. Pas seulement pour les concours. Exactement. Alors il y a un truc qui est très important pour ça. C'est que les house c'est euh... C'est euh... C'est euh... Un endroit comme tu dis de euh... De euh... Si tu perds ta maison par exemple. Euh... Si tu perds euh... Une famille. Etc. Etc. Dû à euh... Qui tu es. Et euh... Ou euh... Euh... Comment le... Le système euh... Te met en place euh... La difficulté de vivre. Oui bien sûr. Euh... Et en fait euh... On... Alors c'est... C'est marrant parce que c'est pareil. Il y a une sorte de gentrification de la house. Euh... Par exemple. Je vais... J'ai bien tapé. Mais sur Xavier Deland par exemple. Qui l'avait... Montré dans euh... Ceci est notre pont. Vous devez payer pour notre apercer. Et après c'était nécessaire aussi. Parce que c'est... Le moment où c'est nécessaire de montrer qu'il y a des house qui existent. Mais euh... Mais voilà. On voit rapidement une house dans... 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 Mais on peut la retrouver aussi dans pause. Qui est très important. Parce qu'on voit aussi qu'elle est... Qu'est-ce que ça signifie. Parce qu'il y a aussi les interdictions de euh... De euh... De euh... Payer un loyer. Par exemple pour les personnes qui sont TDS. Euh... Actuellement aussi euh... Donc c'est toujours le cas d'ailleurs. Euh... De pas pouvoir payer son loyer avec l'argent et que euh... Euh... Du travail quoi. Euh... Et il faut... Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui euh... Qui euh... Qui sont en jeu. Et euh... Et euh... Que donc le système n'aide pas. Et euh... Et euh... Donc il faut... Comme tu dis... Montrer... Et euh... Et euh... Et accompagner euh... En solidarité. N'hésite pas hein. C'est vachement euh... C'est vachement nécessaire à aussi donner... Parce que ça... Là je prends en plus c'est... C'est... Donner aussi un peu de coeur euh... Euh... Tout ce qui se déroule en ce moment c'est de montrer euh... Qu'il y a des... Il y a eu plein de choses qui se sont faites. Que euh... C'est encore actif. Que euh... Que euh... Il y a eu une grosse médiatisation euh... Euh... Par les séries, par les... Par les émissions, etc. Mais que euh... Il y a encore faisable. Il y a encore feu... Actif. Malheureusement ou bien heureusement pour ça. Mais là sur le coup c'est euh... C'est euh... C'est important. N'hésitez pas à checker. Arrêtez, vous n'irez nulle part. Ceci notre pont, vous devez payer pour le traverser. Ouais, vous payez 20 par tête et... Ou vous perdre... D'ailleurs euh... En parlant de gentrification ça me fait penser que... La télé avait fait ça déjà avec les ballrooms sur... Euh... Sur justement le... Le passage des contests qui était sur euh... Alors comment ça s'appelle le... Ça revient de là, je sais plus. En fait il y avait des émissions de danse. Où euh... Il y avait une sorte de rang. Et tout le monde passait dans ce rang là. Pour faire des... Des moves un peu particuliers, etc. Qui a été repris... Du côté du funk. Qui avait été repris pour... Du côté euh... Hip-hop. Et euh... Bien sûr toutes ces... Toutes ces cultures là. Donc euh... Ont été euh... Ont été en côte... Ont étant... Côtoyées et côtoyantes. Même si euh... Bien sûr euh... L'hétéro patriarcat en fait partie aussi. Donc du coup par exemple la culture ballroom a été... Moins mis en avant. Que les autres. Euh... Voire euh... Totalement mis euh... Sous le... Sous le prisme de... Enfin je sais pas comment... Voilà. Le prisme de... Encore du système était pas très racal. Parce que bien sûr euh... Là il y a eu par exemple... Il y a eu un gros problème avec euh... Rachida Dati et euh... Et le hip-hop là. Cette semaine. Je sais pas si vous avez vu mais... C'est exactement ce qui se déroule à chaque fois. Depuis énormément de temps. D'ailleurs euh... Cette euh... Volonté de normalisation par les hommes. Au final. Euh... Et donc du coup d'aller vers un sens politique. Qui n'aide pas toutes les communautés. Ni euh... Ni euh... Sa propre communauté en fait. Ouais vous payez 20 par tête. Ou vous perdez... Oui bah tiens. 200 balles tiens. Voilà. C'est fait. C'est à ça que ça servait l'argent. C'est bien. Pas de tape. Peut-être qu'on lui retrouvera. Mais c'est pas grave. 250 balles c'est rien. Euh... La gagnante de Drag Race France. Saison 2. Kayona. Vient de la scène ballroom. House of. Rêvelons. Et oui. Y'a des hausses. Et y'a des euh... Et euh... Et je vous... Moi je vous... Je vous propose vraiment d'aller checker. Voir euh... Euh... Coutenir euh... Bien sûr. En tant que sculptateur. Euh... Par exemple. Mais euh... Euh... Ouais y'a des... Y'a des choses à voir hein. Après faut euh... Faut savoir où c'est. Euh... Savoir qui écouter. Et euh... Par exemple euh... Bah il... Un exemple. Mais y'a eu... Y'a eu euh... Moi j'ai eu la possibilité de croiser Kiddy Smile de temps en temps. Parce que bon. Je suis dans... Dans l'île de France. Donc voilà. Mais euh... Mais par exemple. Kiddy Smile était allé à l'Elysée. Justement pour faire... Pour euh... Pour euh... Pour faire rayonner cette culture ballroom. Avec un super t-shirt. Je rappelle. Que ça... Que ça avait clashé un peu quand même. Mais oui. Rayonner euh... A l'Elysée. C'est particulier. Donc euh... Forcément il faut aussi comprendre que c'est un move qui n'est pas incroyable. Mais oui oui. Qui dit euh... A chaque... Enfin moi la fois où je l'ai vu. Et bah il... Il est... Il allait être blessé. Je m'en rappelle plus comment... Voilà. Mais j'ai euh... C'était blessé à... A cheville. Donc du coup j'imagine que c'est à cause de... De ça. Mais ouais. Il faut... Il faut connaître. Il faut savoir. Il faut trouver. Euh... N'hésitez pas. Euh... Si vous avez la possibilité de trouver un endroit ouvert. Euh... Au spectateur aussi hein. Parce que c'est important. Il y avait qu'il y en a déjà à l'Elysée. D'accord. Mais du coup par exemple. Drag Race France. Je crois que j'ai vu le... La première saison mais pas la 2. J'imagine que euh... Je suis tombé euh... Tombé dans ton estime euh... Du coup Strega. J'ai pas vu la 2. Non mais euh... Après... Après c'est un super sujet. C'est un... C'est vachement important d'en parler. Moi je pense que... Un truc qu'il faut... Qu'il faut discuter. Je... Pas du tout. Ok. En plus alors oui du coup il y avait ça. Moi je connais aussi des groupes de danse. Enfin je connaissais des groupes de danse. Parce que ça c'est un... Un peu compliqué la discussion après mais... Euh... Qui m'ont montré justement le Paris Burning. Mais il y avait pas que Paris Burning. Il y avait euh... Un autre documentaire qui était justement de faire le parallèle entre... La culture du coup ballroom euh... Euh... En France. Toujours active. Et euh... Et la culture de euh... 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 Dans les années... Ah c'était il y a peut-être un peu dix ans. Euh... Euh... Et euh... Il y a une grosse discussion et c'est important d'en parler actuellement sur justement l'institutionnalisation des... Des danses considérées hip hop. Ou potentiellement la culture ballroom risque de se faire aussi un peu chasser dans l'histoire. Parce que là ils sont en train d'institutionnaliser. Ce qui veut dire que les profs vont devoir faire une formation pour pouvoir valider des acquis qu'ils n'avaient pas besoin de valider avant autre que justement d'en venir, de connaître, de suivre cette culture. Donc c'est euh... Ce qu'on appelle de passage entre guillemets de la sous-culture à la culture euh... Euh... Validé par l'Etat. Donc là c'est une formation d'après ce que j'ai compris qui peut durer au maximum trois ans. Euh... Et ça signifie aussi enlever forcément beaucoup de l'apprentissage euh... Euh... Solidaire et euh... Euh... De communauté euh... Et perdre aussi son sens bien sûr euh... 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 Désolé d'avoir spoilt... Alors non mais t'inquiète. J'avais déjà vu que Kayon avait avec lui, t'inquiète. J'ai déjà vu, j'avais... J'ai suivi malgré tout. C'est... Moi ça me dérange pas d'être spoilt sur ce genre de mission parce qu'en vrai... Euh... C'est tellement la performance et euh... Et euh... Comment ça se déroule euh... Entre... Entre les personnes que euh... J'ai suivi... Euh... Euh... Les... Les activités aussi proposées euh... Parce que le nombre de regret c'est ça. C'est les activités proposées. Par exemple les activités couture. Je trouve ça toujours incroyable. Moi j'aimerais bien savoir faire ça. Ou les... Ou les petits passages de discussion où c'est important de... De rappeler les... Les bases euh... De ce que... De ce qu'est euh... Aussi euh... Le système et euh... Et pourquoi euh... Et pourquoi euh... C'est pas politique quoi. Y'a de la... Y'a des... Y'a des discussions politiques. Réellement. C'est... C'est une... C'est des émissions qui en parlent. C'est bien. Non mais t'inquiète. T'inquiète. Euh... Bon apparemment on est à l'attaque d'une forteresse hein. Ça se passe bien pour l'instant. On va pas invoquer de... On va peut-être invoquer deux animes. Pour le délire. Ok. Alors c'est au hasard. Du coup c'est quoi comme animal au hasard ? Ah oui c'est les sorties du cul du monde hein. On a des loups. Les loups ils nous suivent ? Oui. Les loups ils nous suivent. Est-ce que les loups peuvent se déplacer à notre place ? Par exemple si nous on se met là. Et qu'on prend le loup. Est-ce qu'ils peuvent se déplacer ? Ah mais c'est trop bien. Par contre les loups risquent de mourir. C'est ça ils sont là. Ah oui mais par contre on les voit pas. Les loups attaqués ! J'ai Ira qui fait le taf toute seule. Quand vous voulez hein. Ah c'est Rekhalid ? Oh mon coeur n'y est pas vraiment. Passons aux choses sérieuses maintenant. Les loups sont toujours vivants. C'est vrai. Incroyable. Oulala il y a du pipole ? Attendez on va se mettre là. C'est mieux. C'est mieux. Tâtacciant. Tât x4. Tât ça. Tât ! Tât! Tât. Tât. C'est qui qui est là ? Roland, mais pourquoi t'es devant ? Après j'arrête, il y a aussi Habibwitch qui a fait des conf... sur décoloniser le dance floor. Et oui ! Et euh... alors surtout il y a eu aussi un... Il y a eu une conférence récemment avec Mathurigus et Habibwitch, donc allez voir. Vous ne connaissez pas. Je sais plus où elle a été faite. Ah ! Elle a invoqué la nerf en plein milieu. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut confusionner tout le monde ? J'ai l'impression que la nerf prend cher. C'est pas une guérison de masse, ça. C'est bien quand on a plus rien à faire que ramasser la thune par terre. Franchement. J'crois qu'on a récupéré nos deux sur Spanball. Ah oui, vous continuez comme ça. Et maintenant, c'est fait. Ah non, on met la thune. Non. Ben voilà. Mais je t'ins la main. Ça va passionner ma copine. Mais oui, oui. Mais c'est un super truc à apprendre. Euh... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai un livre ? Ça va être intéressant sur ça. Je ne sais plus. Je range mes affaires, excusez-moi. Réfléchissant. C'est vrai que j'ai des... J'avais pop ça. Euh... Elle m'a présenté... Elle m'a présenté contre nature chaîne YouTube. C'est quoi, hein ? Ça parle de quoi surtout ? Parce que je ne connais pas non plus. En tout cas, c'est bizarrement titré. J'imagine qu'il faut monter dans le château. Pour aller voir qui est qui. C'est où l'entrée ? Pas carte du monde. Ça va pas m'aider ça. Euh... On peut arriver en haut par là-haut. Mais... Est-ce qu'il y a une liaison ? Là, il y a un passage mais on ne peut pas y aller. Je ne connais pas cette scène. Je vais regarder. Ah, c'est un podcast aussi. Ce sont deux jumeaux homos qui font des podcasts. Je n'ai vu que le problème. C'est religion et homosexualité. Je ne le connais pas. On va faire de dos, t'inquiète. On va faire de dos en haut de la maison. Ah ! C'est beaucoup en vrai. C'est des surineurs. On est en train d'attaquer des surineurs au cas où. Là, je pense qu'on ne peut pas faire de dos ici en fait. Euh... La carte. Alors, il va falloir que j'aille aux toilettes. Je suis désolé. J'ai bu trop d'eau. Déjà le matin. Je reviens d'ici peu. A tout de suite. Mais change de... Change de scène. Merci. A tout de suite. ... 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 Et oui, parce qu'on est revenu en arrière. Je te rappelle que j'avais supprimé des trucs sans faire exprès. Enfin sans faire exprès. Je pensais que tu avais fait une erreur. ... 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 Toujours pas Entrée ça Y'a pas d'entrée Non mais c'est moi qui Voit pas ou Attendez on va faire un balayage Pour être sûr qu'il y a pas d'entrée Balayage sous mâteau Peut-être sauter dans les trous En plus là y'a la lumière qui commence à se pointer Bon voilà Est-ce qu'on a un truc Je n'ai pas l'impression Peut-être en bas du coup Faudrait peut-être revenir ici Descendre Après on a claqué 250 balles Et après ils nous ont laissé entrer quand même On a gagné 250 points d'expérience Parce qu'on a donné de l'argent Ce qui est pas mal moi je trouve C'est fait Elle est là J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entrée Y'a des gens comme ça Pour ceux qui ont péri Pour ceux qui ont péri Pour ceux qui ont péri Ah oui donc du coup je rappelle Je rappelle que la semaine prochaine Je ne serai pas là Pas présent Ah on peut quand même aller là A Dexar encore Oh mon coeur n'y est pas vraiment Oh mon coeur n'y est pas vraiment Regardez Khalil il fait des échecs critiques lui aussi Mais on peut plus récupérer la thune Il se passe quoi Oui bien sûr Voilà Ah c'est que C'est que moi qui repère Ok Ce qu'il y a au sol D'accord Ça se passe comme ça Waouh On a 11 gemmes de pierre soleil Oui bien sûr C'est fait à voir je crois Vraiment Il nous a dit Ouais en fait Faut aller sauver quelqu'un En fait non C'était dans un autre château A la tech C'est trop marrant Lexar Je ne sais pas pourquoi Ils sont là Mais Ils sont là Ouais C'était ça la technique C'était qu'en fait Il ne fallait pas monter dans le château En fait C'était des gens sympas Ils voulaient pas Ils savaient juste parce que Je suis rentré dans le château Qu'ils m'ont tapé C'est ça que vous êtes en train de me dire Vous savez que je trouve ce chemin Voilà C'est ici Oh la 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 Bon on va entrer ici On a trouvé une grotte On va faire de dos Et on va se regarder Là il y a une autre grotte Oh la la il y a deux grottes Que vous pensez Le copier-coller C'est ça la révolution de De l'internet Et de l'informatique En vrai Vous ne savez pas à quel point J'étais triste Que OBS N'ait pas de copier-coller Pendant énormément de temps Ils n'ont jamais eu Là depuis Il y a deux ans maintenant On devrait fêter l'anniversaire Du copier-coller De OBS Alors aujourd'hui Il faudrait que je parte Un tout petit peu plus tôt J'ai du taf à faire Très rapidement Dès que j'arrive au taf C'est compliqué Ah c'est Windows 95 Qui a ramené le copier-coller Non Et c'est grave possible En plus C'est grave possible Bien Peut-être un truc intéressant De ce côté Ah c'est peut-être Une arrivée par bateau Mais vu qu'on n'a pas fait le bateau On va revenir ici Mauvaise question Mauvaise question Non non mais Je suis en train d'essayer De faire en sorte Que ça se passe bien Sachant qu'en fait On me Là par exemple Je vais devoir m'occuper De maternelle J'ai pondu J'ai pondu un atelier Sauf qu'on est en vacances En période de vacances actuellement Donc normalement Ça devrait même pas exister Je devrais pas faire d'atelier Pour en ce moment Donc oui et non C'est En fait le truc C'est que La manière dont ça se déroule C'est C'est que Potentiellement Je peux Il peut y avoir Je peux me faire Kikker Économiquement Donc Pardon Dans le sens où Et Peut-être que je vais me faire Virer économiquement Parce qu'il faudra Sauver la structure Bien sûr Et pas sauver Les personnes Qui travaillent Donc voilà Et Qu'est-ce que je pourrais Dire d'autre Donc du coup C'est pour ça aussi Que je commence A moins Hésiter Sur l'affiliation Donc J'ai checké Parce qu'il va falloir Que je prie une banque Apparemment Parce que j'ai pas envie De donner Accès Compte A Amazon Donc Il va falloir Que je trouve Une banque spécifique Et j'ai déjà un statut De toute façon Donc C'est pas trop un problème Un statut aussi Personnellement Moi je suis artiste-auteur Donc Je suis considéré Comme artiste-auteur Que je fais réellement Actuellement Non Mais par exemple Le stream On rentre en fait Dans ce genre de bail Ah il y a quelqu'un On peut parler des chauves-souris Bonjour les chauves-souris Vous avez vu des choses Yes Et ça Ça a tout l'air D'être Un mauvais plan On est d'accord Que c'est C'est un cercueil Que je suis en train de piller Un cercueil Ça c'est un mauvais plan C'est très très mauvais Le karma Elle va me faire mal Moen tu peux récupérer Je pense Non c'est Jaira Qui va récupérer le livre Voilà Jaira récupère le livre Très très mauvais karma Je vous le dis direct Piller les tombes C'est pas le truc Que vous pensez que c'est bien Déjà c'est un peu La stratégie de colon Par contre Qu'est-ce qu'on ramasse De la potion Infroyable La soirée god Qui te part en will Exactement D'ailleurs Ça aussi c'était une demi-découverte Moins intéressante Que le voguing Mais les soirées god C'est C'est une petite histoire Exactement Alors oui Oui Et oui Et là Je vous dis Ce qui s'est passé Dernièrement Dernièrement J'ai dû rappeler Qu'il y avait des normes Oui bien sûr C'est pour ça Et que du coup Un accès handicapé Par exemple A une pente Nécessaire Donc je suis fatigué Je suis fatigué Après ce qui est bien C'est qu'ils font preuve De Comment dire Oui c'est exactement ça Des soirées god Tiens Ils font preuve De En fait C'est ça Le piège Oh non J'aime pas ce genre de bestiaux Le Ils font preuve De Comment s'appelle Tu vois Ils réagissent Dans le sens où Ils sont réactifs Et tout Tu vois genre Ouais bon bah du coup On va faire ça Et tout Etc Que Du coup Il y a le Il y a la possibilité aussi De pouvoir directement Faire en sorte Qu'il y ait des gens Qui se pointent Pour faire des travaux Tu vois Mais Entre le moment Où tu passes Et que les gens Ils disent Ah oui C'est vrai En effet Je constate En effet Qu'il y a un problème De norme Ça fait Ça fait un peu plus De 2 cm Quand même Donc du coup Il faudrait peut-être Que Voilà Entre le moment Où ils sont là À 5 Autour d'un truc Où tu te dis Bah en fait C'est clairement pas aux normes Mais ça vous le savez Depuis le début Et que du coup Il faut faire quelque chose Et bon en fait Le truc c'est que C'est bien d'avoir 5 personnes autour Mais il faut qu'il y ait Des choses en fait Qui se passent C'est pas parce que T'es 5 Que ça va faire quelque chose Et c'est pas parce que Tu es venu à 5 autour A regarder Et à constater le truc Que ça a fait quelque chose Voilà Donc là actuellement Accessibilité Pas incroyable Voir Pas accessible du tout Par contre Mettre des Mettre des Des panneaux d'accessibilité En disant Ah ouais regarde On est accessible et tout Alors qu'en fait Non Et bien voilà Ah mais du coup T'as porté un livre Et c'est lourd C'est ça Ouais mais si je donne Les livres à Dorn Il a déjà un chat mort On va pas faire que ça Il peut porter Il y a personne Qui peut porter Il peut quand même Elle m'attend Razade Mais Tu t'es transformé ou quoi Il s'est passé quoi la Razade Pourquoi tu peux porter 1500 1500 Mais il y a Ouah Mais comparé à 5000 C'est pas grand chose 1500 quand même Comparé à M1 Tu peux porter que 500 Et moi je peux porter que 900 Pareil Pas tant que ça Parce qu'en fait Il y a une pente A calculer C'est plus compliqué que ça Et en fait Le truc c'est C'est que c'est Ce qui est le plus simple C'est de faire le truc Ou de récupérer Les trucs qui ne seront pas Utilisés actuellement Et qui sont à la taille Nécessaire Tu peux trouver Il y a des fonds Entre guillemets De stockage Parce que là en ce moment Tu peux demander à ta mairie Par exemple Ils ont des fonds de stockage De matériel Puisqu'ils sont dans le rapport De réutiliser les trucs Mais Mais le truc C'est qu'entre ça Et le moment de faire C'est C'est fort en fait Je ne sais pas à qui donner Du coup On va donner ça A Mouen Ça va ? Non ça ne va pas du tout Un problème de gestion De place Peut-être Ouais Peut-être A A Ah non mais il est super lourd en fait Forcément C'est fait On a trouvé un super journal J'ai l'impression Donc du coup On a fait cette porte là Cette porte là Il y en avait une troisième je crois Non ? Là Ah ouais mais Bah apparemment Dorn il aime bien Avoir les mêmes choses Dans les poches Heureusement qu'on doit pas porter l'argent Vous imaginez si on devait faire La gestion du poids de l'argent Compliqué la vie Dans la bibliothèque Où j'ai bossé Il y avait une rampe d'accès Au bâtiment Mais super grand Mais un super grand escalier Je rigole parce que c'est ridicule C'est ridicule Les gens sont ridicules Je Il a fini la phrase Mais il fallait que je Fallait que je me détende Trois secondes Du coup c'était l'horreur Il fallait accompagner les gens Par le moins de charge Ah oui Normal C'est C'est Alors moi j'ai regardé Comment calculer une pente J'ai pas envie de faire ça Tous les jours Pourquoi nous agitons-nous encore ? Mais un peu comme J'ai pas envie de calculer Tous les jours La puissance d'une résistance Par rapport à mon circuit Mais bon Est-ce qu'il y a d'autres endroits Où on n'est pas allé Que ça pourrait être intéressant Je vois rien C'est très très sombre La nuit On va faire dodo Parce que je vois rien du tout On va faire dodo ici Ouais mais c'est souvent ça En fait C'est ça le truc C'est que c'est En fait c'est attristant Pour les personnes qui travaillent C'est juste Ouais comme tu dis C'est de leur démoniation Parce qu'en fait Le truc c'est Ça signifie quand même Que Il y a un nombre de personnes Qui ne sera jamais A venir postuler Auprès de toi Que 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 du coup Les choses que tu proposes Sont pas Dans le Dans le carcan Où tout le monde peut venir C'est 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 Moi je trouve que C'est une des raisons aussi Pour lesquelles tu T'apprécies moins Ton boulot de base Pose là en fait C'est ce genre de bail Alors ref ou pas ref Je l'ai pas Mais j'imagine Que ça pourrait être De l'ordre de Kaamelott Parce que La plupart des gens Sur Twitch Qui font des ref Apparemment c'est Kaamelott Moi je ne connais pas Jamais regarder Mais on peut traverser Vous pensez Comment on fait pour aller là-bas Non on peut pas aller là-bas Peut-être Alors on va peut-être On peut sortir par ici On n'est peut-être pas Au bout de la map Parce qu'il y a en bas Et en haut On va aller en haut déjà Et après on ira en bas J'imagine qu'en bas Ça doit être la suite Jim Ted Talk Ouais mais oui Ah c'est le code Ne mangez rien Ou jeûnez Voilà bien Votre grande bêtise Oh là là Mais j'aurais jamais J'aurais jamais capté Mais du coup Est-ce que ça donne Les puissances Parce que Enfin le Le chiffre Parce que c'est ça Qu'il faudrait calculer Qu'il faut calculer Avec une résistance En tout cas merci Pour le Le code Mnémotechnique Quelqu'un qui crie Heureusement qu'il y a quelqu'un T'est arrivé Il y a un ours De l'autre côté De ce con Il vient par ici Je vous prie Chassez-le Bah c'est bon Ouais mais en même temps Pourquoi toi Tu t'es installé De l'autre côté du con On a tué l'ours On a fait quoi maintenant On a encore tué l'ours Avant que Ça se déroule Du coup On a encore déclenché Une quête Qui ne se finira jamais C'est ça l'histoire Ou il faut que je tue Plusieurs ours Encore Moi les moyens Mnémotechniques Ça ne m'a jamais aidé Je ne sais pas Déjà me rappeler Du moyen En lui-même Ah quelqu'un Il y a quelqu'un ici On remonte le fleuve Ah il pleut Je ne sais pas jusqu'où on va Mais ça va être Une jolie boulevard Voilà voilà Bonjour C'est ici qu'on rencontre Des druides L'orel Bonjour l'orel Zéro noir Un en marron Ah oui Donc c'est dans l'ordre Ah oui d'accord Ah voyageurs Cette contrée sauvage Est trop vaste Pour que je la débarrasse Des monstres à moi toute seule De nombreux grouilleux Parcours ce lieu Nuit et jour Oui nous sommes ravis De nous joindre à vous Pendant un moment Merci une troupe de grouilleux Ne devraient pas faire le poids Face à un paladin Avec autant d'expérience que vous Ah oui mais bon Si je dis oui On se retrouve dans un problème Je connais cette histoire Regarde le combat de loin Parce qu'on sait ce qu'il va se passer On va juste récupérer là dessus Pour une fois Le grouilleux c'est un fléau Qu'il faudrait indiquer De la cote des épées Peut-être nous revérons C'est bien l'orel Ah c'était une chasse D'accord Bon plus jamais les paladins Un ogre qui veut discuter Je vais tout décrever Elle mange Et l'ordre des planètes Depuis le soleil Ok il nous reste 30 minutes Je vais devoir courir Couper du papier Bien sûr courir Et après Du papier On ne court pas On court du papier Mon vieux théâtre Me joue souvent Une nouvelle pièce Je vais devoir faire Des copiers collés Sur mon mot technique Je ne vais jamais m'en rappeler Oui Alors Oui J'aurais pas utilisé Ce hashtag par contre Je l'avoue Mais Mais oui oui Moi je On sent On sent les âges Que nous avons Ah Qu'est-ce que c'est que c'est Pourquoi vous êtes là Pourquoi vous êtes nus Je crois qu'ils ont eu mal Qui va prendre Il faut vraiment Qu'on aille vendre des trucs C'est grave C'est fait La grande question Je sais même pas Si on aura du chômage Je vous rappelle Que là Ils sont en train De justement Détricoter le truc En fait c'est pour ça Que ça me Ça me stresse un peu Parce que Normalement Je suis censé vivre Sur mon statut D'artiste auteur A faire des Des petites Soit les ateliers Comme je fais actuellement Soit Des petits tafs Un peu comme Vassamaï Si vous traînez Du côté De Vassamaï Sauf que Je n'ai pas de réseau Voilà Donc En vrai En vrai Je suis dans le cac Mais après Ce qui peut être intéressant C'est oui Vu que je fais ça Mais oui Mais bon C'est toujours important De regarder les étoiles Et de se dire Regarde Ça c'est ça Ça c'est ça Ça c'est ça Là tu peux te la péter par contre Moi j'y arrive pas Ouais du coup C'est En fait C'est juste Au cas où Et en fait Moi j'ai pas forcément Non plus envie de Je sais pas Monétiser les trucs Comme ça J'ai toujours du mal Après c'est aussi Une histoire de Ah c'est un berserker Donc voilà Du coup tu vas être berserker Tout seul Ah c'est des gobelins élites Où suis-je Un autre berserker Berserker Lui sa tête Ah il a été berserker Bah on récupère là-dessus Les flèches aussi Ça peut être bien En fait là le truc C'est que moi Ça ne s'en aide pas Alors en ce moment Là les sujets Qui sont traités C'est pas Incroyable Sur Majoritairement Parlons du temps A chaque fois Qu'on On écoute l'actualité C'est pas Incroyable Mais Encore pire En fait Tu sais pas exactement A quoi tu vas être mangé Et là le truc C'est que l'histoire Du chômage Ça devient de pire en pire Dans le sens où là C'est peut-être aussi Les histoires de rupture conventionnelle Donc ça se trouve Je vais devoir me barrer En Je sais pas Genre je vais devoir me barrer En mode En mode viré Ça se trouve Comme je disais Et comme économiquement parlant C'est où J'attends le déluge Du truc Ce qui est possible aussi Mais bon Et maintenant Et ça devient violent En fait déjà Psychologiquement En fait c'est ça C'est que Pour vous dire un peu Ce qui se passe Un peu plus C'est déjà violent Sur La manière dont ça se passe En groupe D'équipe C'est pas du tout fait Oui oui c'est pas du tout fait Mais c'est justement C'est en train d'être discuté En ce moment Ils font des Comme ils disent Ils font des Comme ça a été dit hier Ils sondent un peu Les gens Pour commencer Vous pourriez dire A vos hommes cachés Dans les fourrés De lâcher leur arc Vous allez vous trouver Tous les 5 Dommage Je devais les entraîner Un peu mieux J'ai bien peur De ne pas pouvoir Honorer vos désirs Mes hommes penseraient Que je suis un lâche Moi je n'ai pas choix Je dois leur donner De vous tuer Et de prendre tout le fer Que vous possédez Sur vos pauvres cadres Ok ok Bon c'est une attaque On va aller chercher Des animaux Mon coeur n'y est pas vraiment En fait c'est pas C'est pas l'équipe C'est la hiérarchie En fait Qui est Qui est Je trouve C'est peut-être aussi Un point de vue Biaisé De personnes Un peu de gauche Je trouve que c'est C'est très 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 dur Mais Il paraît que Pour certaines personnes C'est normal Donc je ne sais pas Et ouais c'est ça Je comprends pas En fait il y a tellement De red flag Actuel Vraiment Que je me dis Ouais en fait Il faut se barrer Enfin il faut se barrer Il faut Déjà en parler beaucoup Parce que j'ai l'impression Que je suis le seul A en discuter avec les gens Tout le monde est plus ou moins d'accord Mais je suis le seul A en être A être dans les discussions Sur la manière dont ça se déroule Et Mais c'est un peu plus Enfin c'est tellement plus complexe Sans être très explicite C'est toujours dur Donc Donc voilà En fait j'essaye de 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 me protéger au maximum Un peu Et si Et si Me protéger au maximum C'est juste A faire un compte en manque Pour Pour être affilié C'est un peu Un peu Beaucoup je crois Parce que en tant qu'artiste d'auteur On n'est pas obligé Jusqu'à Je crois Que se passe-t-il Une tâche facile Un euro par an On n'est pas obligé D'avoir un compte Qui est spécifique Pro Le problème c'est que Là J'ai pas envie Comme je disais De partager Des informations Avec Amazon Donc Déjà je balance ma tête Mais alors si en plus Je balance mon compte en évoquant C'est un gros problème Mais je sais pas comment Les gens font Je pense qu'ils ont Des manières de faire Qui sont différentes De moi Parce que Ah non C'est un des lignes Qui est blessé Euh Perso c'est limite Sous spécial skill J'ai un problème Avec les gens aussi Euh Ouais Ah tu es empoisonné On va faire L'imitation du poison Ah mais je l'ai plus Ah j'ai dû déjà Limiter le poison De quelqu'un On va prendre la vie Qu'est-ce que j'ai un antidote Mais il faut que j'arrête De boire Je vais faire des pauses Toutes les 6 secondes Alors le truc C'est que Alors on va en parler après Le truc c'est que Je n'ai Je n'ai pas de DM Je ne glisse pas Dans les DM des gens Par principe De genre Tu vois tant qu'on ne discute pas Un peu plus longtemps On va dire J'ai des mauvaises habitudes On va dire Sur internet C'est-à-dire de Bah je connais pas les gens J'ai pas envie de les déranger Ce genre de truc là Bon j'arrête Voilà C'est-à-dire de J'ai pas envie de les déranger J'ai pas envie deнить disrupteur J's 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 ... 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